Bonsoir Raoul Peck, très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes cinéaste, documentariste, ancien ministre de la culture d'Haïti, et vous êtes surtout l'auteur de l'un des plus grands chocs littéraires de cette année 2017. C'est pas un livre ce choc littéraire, figurez-vous, c'est un film, un documentaire, fabuleux, fabuleux dans sa forme, comme sur le fond, I am not your negro, le récit, bah tiens, allez, des dernières années de la vie de l'écrivain américain James Baldwin. Mais aussi le livre que Baldwin n'a pas écrit, un livre sur l'histoire des Noirs aux Etats-Unis, à travers les figures de trois de ses amis assassinés, Melgar Evers, Martin Luther King et Malcolm X. Mais aussi une formidable introduction à la lecture de l'oeuvre romanesque de ce James Baldwin, que je vous conseille vraiment de découvrir, si ce n'est déjà fait. Alors ce documentaire, I am not your negro, Raoul Peck, a été salué dans le monde entier, sélectionné pour les Oscars, il sortira bientôt en DVD et il est devenu un livre. Absolument. Passionnant, qu'il faut lire pour se plonger ensuite dans les romans de James Baldwin. Soyons très concrets, si vous le voulez bien pour commencer, pouvez-vous nous dire en quelques mots qui est James Baldwin ? James Baldwin est plusieurs personnages à la fois. C'est un grand humaniste, c'est un grand engagé politiquement dans son pays, dans la bataille pour les droits civiques. C'est un grand écrivain, c'est un grand chroniste de son époque et c'est quelqu'un qui a toujours, dans toute son oeuvre, qui a utilisé sa propre expérience. C'est quand même, il a commencé à 14 ans, pasteur dans l'église de son beau-père, Pentecostiste, et il quitte l'église à 18 ans. Beau-père parce que orphelin, adopté. Il n'a pas connu son père et il a été adopté par le nouveau compagnon, le nouveau mari de sa mère. Il est né à Harlem et, il n'est pas né à Harlem, mais ils ont vécu toute leur vie à Harlem. Et il quitte à 18 ans parce qu'il se rend compte que s'il reste en Amérique, ça va mal finir. Il va soit se suicider, soit être tué par la police ou par un gangster quelconque. Et il décide, dans la grande tradition, de partir vers la France, vers Paris, ce que faisaient beaucoup d'artistes américains à l'époque. Il y avait Richard White qui était déjà à Paris, donc un aîné, et il se dit qu'il faut que je parte, sinon ça va mal finir. C'est presque un écrivain français. Vous dites que c'est à Paris qu'il a appris à devenir romancier. Il meurt en 1987 à Saint-Paul-de-Vence. Il fera des allers-retours, bien évidemment, rentrant régulièrement à Hollywood, il travaille pour les studios, mais il reste en France. Mais c'est à Paris qu'il a le recul pour se découvrir lui-même. C'est-à-dire, comme il le dit d'ailleurs dans le film et dans ses livres, qu'il ne pouvait plus se concentrer sur la machine à taper si à tout moment il devait regarder par-dessus son épaule. Et il le disait de manière très réelle, ce n'était pas un jeu de l'esprit. Est-ce que votre film, Raoul Peck, que j'invite vraiment tous les téléspectateurs à aller voir, est-ce que votre film est le livre que James Baldwin n'a pas eu le temps d'écrire ? Je rappelle qu'il est mort à 64 ans seulement. Oui, en fait, c'est peut-être dans la vie d'un cinéaste la seule fois où j'ai eu à me mettre vraiment en retrait. Puisqu'il fallait que ce soit la parole de Baldwin qui soit totalement en avant-plan. Il fallait que je sois dans la tête de Baldwin. Donc, je pense que c'est l'un des rares films où l'ensemble des mots prononcés dans le film viennent de l'auteur. Et j'ai essayé d'y toucher le moins possible. C'est-à-dire, je n'ai ni réécrit. J'ai fait un montage, comme on peut faire au théâtre, par exemple, ou pour un libretto. Mais c'est Baldwin de manière exclusive. C'est une anthologie. Une anthologie et des plus belles phrases aussi. De recréer un livre qu'il n'a jamais écrit, mais en essayant de sentir au plus près quel aurait été ce livre. Puisque, au départ, je me dis, je ne vois pas ce que Baldwin peut écrire en plus par rapport à tout ce qu'il a écrit déjà. Donc, j'ai eu la chance d'avoir droit à toutes les archives de Baldwin par la famille de Baldwin, sa jeune sœur, Gloria, et qui me donnent accès à tout. Et ce qui est rare dans le monde du cinéma, qu'on vous donne les droits sur tout. C'est-à-dire, l'œuvre écrite, non publiée, les lettres de famille, tout ce qui existait et qui était là dans les archives. Mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas en gestation chez lui l'idée d'un livre qui raconterait l'histoire des Noirs aux États-Unis, ou plus exactement, l'histoire de l'Amérique ? Parce qu'il le dit très clairement. L'histoire des Noirs en Amérique, ce n'est pas une belle histoire, mais c'est l'histoire de l'Amérique, celle que l'Amérique ne veut pas voir. Il fallait confronter l'Amérique. Et il le fait magistralement à travers ces trois assassinats, parce que c'est quand même emblématique. Ce sont trois grandes figures du mouvement civique, même si Edgar Evers, qui meurt le premier, n'est pas aussi connu, justement parce qu'il est mort plus jeune. Mais Malcolm X, Martin Luther King, c'est quand même les grandes figures. Et Baldwin, d'ailleurs, était le troisième. Quand, à l'époque, on faisait une grande émission sur les mouvements civiques, Baldwin était toujours là, considéré à la même hauteur que les deux autres. Donc, il était très proche d'eux. Et leur mort, leur assassinat, l'ont pratiquement mutilé. Et donc, ce livre, il ne pouvait pas l'écrire. C'était un livre douloureux à écrire. Donc, je ne pouvais faire ce film que parce que j'avais accès à tout. Et c'était une tentative de tout reconstituer et d'aller chercher partout, parfois une phrase, parfois un demi-paragraphe. Mais il fallait vraiment retisser dans l'imaginaire de Baldwin, c'est-à-dire totalement rentrer dans sa tête et essayer, de la manière la plus honnête possible, de reconstituer cette parole. Alors ça, honnêtement, vous le faites magistralement. Et il y a des phrases de James Baldwin qui sont des phrases qui fusent, qui claquent, qui pourraient d'ailleurs servir de trait d'union, Véronique Olmi et Jean-Marie Leclésio, avec ce que vous disiez tout à l'heure. On parlait de Dominique Dodo qui n'écrit jamais au passé. Ça pourrait presque être James Baldwin qui le raconte, je le cite. L'histoire n'est pas le passé, c'est le présent. Voilà. Lui, il l'a vécu très fortement parce que ce n'était pas de l'histoire ancienne, c'était l'histoire du présent, l'histoire au point où arrivait la communauté noire aux États-Unis. C'était une histoire contemporaine, une histoire en action qui est en train de se faire. A-t-il conté pour vous qui, dès les années 60, Jean-Marie Leclésio, vous êtes beaucoup tourné aussi vers l'Amérique et la manière dont l'Amérique refusait de voir son histoire, que ce soit l'histoire des Indiens des Amérindiens ou l'histoire des Noirs aux États-Unis. Oui, mais Baldwin a réussi quelque chose que les Amérindiens n'ont jamais pu faire simplement parce qu'il y avait l'humour, il y avait la densité de l'héritage africain-américain. Moi, j'ai vu Baldwin en Finlande, c'était en 67, je croyais. Nous étions tous les deux, moi, un petit écrivain parfaitement inconnu et lui qui était le grand événement de cette rencontre et que tout le monde attendait, tout le monde attendait tout ce qu'il allait dire. Il avait un charisme extraordinaire et une voix très douce. C'était un homme absolument imprégné de douceur. Il exprimait vraiment ses idées qui étaient assez originales, tout de même dans le monde africain-américain. C'est-à-dire qu'on doit changer, pas par la violence, on doit changer par la persuasion, par l'exemple, et pas jamais par la violence. Et les deux autres sont morts un peu de façon violente pour montrer en effet que la violence n'était pas la voix. Ça ne pouvait pas être la voix finale. On va montrer tout simplement ce qu'est le charisme de James Baldwin avec un extrait de votre film, Raoul Peck. Dans ce film et dans ce livre, donc I am not your negro, vous diffusez cet extrait où Bobby Kennedy, alors ministre de la justice, pronostique qu'un jour, dans une quarantaine d'années, peut-être, il y aura un président noir à la Maison-Blanche. Écoutez surtout la réponse, quelques temps plus tard, que lui adresse James Baldwin. Je me souviens, par exemple, quand l'ex-attorney-general, Mr. Robert Kennedy, disait que c'était conceivable que dans 40 ans en Amérique, nous devons avoir un président negro. Et ça a l'air comme un statement très émancipatif, je suppose, pour les gens blancs. Ils ne étaient pas en Haarlem quand cette statement was first heard and did not hear and possibly will never hear the laughter and the bitterness and the scorn in which the statement was greeted. From the point of view of the man in the Haarlem barbershop, Bobby Kennedy only got here yesterday. And now he's already on his way to the presidency. We've been here for 400 years and now he tells us that maybe in 40 years, if you're good, we may let you become president. Incroyable, cette façon de dire les choses, cette désinvolture et en même temps cette force inouïe. Et l'extrait que vous avez choisi. Il l'a complété plus tard aussi en parlant du même problème du prochain président noir. Il a répondu à un journaliste que la vraie question ce n'est pas qui sera le prochain premier président noir, la vraie question c'est de quel pays sera-t-il le président. et là il a tout dit et on peut placer Obama justement à cette place historique. Ce n'est pas un homme qui change un pays, c'est un pays qui se change. Comment expliquez-vous que Baldwin, son message n'est pas réussi, alors je ne vais pas dire à changer le pays, mais au moins à faire bouger un peu plus les consciences ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même décapité ce mouvement. quand on coupe la tête de Mark Lomix, Martin Luther King et ensuite on construit des statues pour Martin Luther King comme le prêtre, le preacher apaisé. Oui, de la non-violence. Alors que les deux dernières années de sa vie, il s'est radicalisé. D'ailleurs, ils ont quitté le domaine de race pour rentrer dans un domaine de classe et c'était ça le nouveau combat. Baldwin les suit-il ? Absolument, absolument et il a même essayé d'être un pont entre ces deux-là. Il ne voulait faire partie d'aucune chapelle. Donc il se considérait un peu comme l'aîné qui essayait de raccrocher les morceaux. D'ailleurs, même les Black Panthers qui n'ont pas été très doux avec lui ont déjà commencé à le traiter comme un has-been. Et parfois même aussi comme un mauvais noir. Ça lui a été reproché. On lui a dit qu'il n'était pas aussi radical que les autres et pourtant sa parole a survécu contrairement aux autres. Mais il a été toujours un gentleman. il s'est toujours considéré un aîné. Il a écrit un merveilleux essai pour qui était en prison. La grande révolutionnaire noire Angela Davis. Un formidable essai. Il allait les voir en prison. Il cotisait de l'argent pour eux. Il s'est toujours montré très cohérent là-dessus même quand on l'attaquait. Parfois même avec des insultes homophobes. Il faut le dire. Ce n'était pas un mouvement qui était tout le temps dans la bonne ligne. Attaqué parce qu'il était noir, par la communauté blanche et par la communauté noire. Attaqué parce qu'il était homosexuel et qu'il l'affirmait dans ses livres, dans ses romans tout simplement. Et aussi par rapport à certains de ses amis Norman Mailer, Truman Capote. C'était des gens qu'il fréquentait. C'était des gens avec qui il a grandi. Et qui en même temps critiquaient son engagement en disant qu'il y a cette fameuse phrase de je crois que c'est Norman Mailer qui dit « This is not writing, this is typing ». Ce n'est pas de l'écriture, c'est tapé à la machine. Parce que son écriture était concrète, était immédiate et provenait de ce qu'il vivait. Et alors, si on prenait un exemple, parce qu'on parle d'écriture, le meilleur moyen c'est de l'entendre. Vous voudriez bien nous lire un extrait de James Baldwin, par exemple, cette page 69-70, si vous le voulez bien. C'est un texte de Baldwin qui date de 1969. Le nègre de Baldwin. Alors, je sais comment, en grandissant, on voit littéralement s'empiler autour de soi les cadavres de ses frères et sœurs. Pas pour quelque chose qu'ils auraient fait. Ils étaient trop jeunes pour avoir pu faire quoi que ce soit. Mais ce qu'on comprend, c'est que quand on essaye de se tenir debout et de regarder le monde en face comme si on avait le droit d'être là, on attaque toute la structure du pouvoir du monde occidental. Ce qu'il vous faut regarder, c'est ce qui se produit dans ce pays. Et ce qui se produit, en fait, c'est que des frères ont assassiné leurs frères noirs en sachant que c'était leurs frères. Des blancs ont lynché des noirs qu'ils savaient être leurs fils. Des femmes blanches ont fait brûler des noirs qu'elles savaient être leurs amants. Ce n'est pas un problème de race. Le problème, c'est de savoir si vous acceptez ou non de regarder votre vie, d'en prendre la responsabilité et puis de vous mettre à la changer. Christian Bobin, on viendra entendre un mot qu'on a évoqué au début de l'émission. Ce n'est pas un problème de race, mais de responsabilité. Oui. Oui. Ce film, ou en tout cas ce livre, parce que vous, vous n'avez pas vu le film, je crois, mais vous avez vu le livre. Pas encore, oui. Mais le livre, vraiment, il est passionnant parce qu'il est pétri de pensée. Il est pétri de... C'est un poète, c'est un poète, c'est un visionnaire, c'est un visionnaire. Et il ne nous... On n'est pas incarcéré en le lisant dans les années 60. On est aujourd'hui. On est... Vous le dites très bien, il le dit. Il n'y a que le présent. Il n'y a que le présent. Et c'est un... Mais c'est un livre d'une intelligence. Vous savez, il dit à un moment, vous rapportez sa parole, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il est venu à Paris. Et il a une phrase magnifique. Je n'ai pas regretté, dit-il, la manière de vivre des Etats-Unis. Les hot dogs, les cinémas, les avenues. Non. Mais ce qui me manquait, c'était Harlem et les visages sombres quand il s'ouvre. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. 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 Raoul Peck, allez, votre livre et votre film nous donnent une seule envie, c'est de découvrir, non mais je vous assure, découvrir James Baldwin comme tout le monde. Alors, je vais être franc avec vous, il y aura honte à moi, mais c'est vrai, je n'avais pas lu James Baldwin avant de vous lire, de vous voir. J'avais lu le très beau livre qu'Alain Mabancou lui avait consacré il y a quelques années, la lettre à Jimmy. Et je me suis dit, je vais aller chercher Baldwin. Donc, je rentre dans une librairie et puis je demande et on me dit, c'est épuisé. Puis je rentre dans une deuxième, une troisième, et je me dis, mais que foutent les éditeurs, c'est pas possible. Heureusement, Stock a la bonne idée d'en republier deux, Harlem Quartet et Sibyl Street pouvait parler, avec des préfaces de Geneviève Brissac et d'Alain Mabancou. Rivage publie La conversion, La chambre de Giovanni. Bon, allez, vous qui êtes le spécialiste, s'il fallait commencer par un livre de Baldwin, lequel ? The Fire Next Time, La prochaine fois le feu. Et je crois qu'il est épuisé et qu'on a beaucoup de mal à le trouver. Voilà, c'est folio. Moi, je l'ai trouvé, donc je pense qu'on peut le trouver d'occasion. C'est une bonne introduction et c'est aussi bien pour les jeunes, aussi également. C'est un livre de combat, celui-ci. Absolument. Et qui est d'aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable. La parole de Baldwin est présente, elle est d'aujourd'hui, alors qu'il a écrit ses lignes il y a 40-50 ans. Une chose qui m'a frappé à propos de Robert Kennedy, ce n'était pas une mauvaise personne, il n'était pas de mauvaise foi, mais on voit une distorsion complète de la réalité dont il n'est même pas conscient. Et quand on vous dit aujourd'hui, après le massacre de Las Vegas, on va tous prier, l'Amérique va montrer sa force d'âme, au lieu de prier, on va enlever les fusils. Il y a une sorte de... On vit un monde complètement tronqué et du coup, les vrais problèmes nous échappent. Et ce n'est pas forcément de la mauvaise foi, mais une sorte de... de nuages, d'incompréhension. I am not your negro de James Baldwin et Raoul Peck. Le livre sort aux éditions Robert Laffont. Précipitez-vous sur le livre. Le DVD sortira bientôt, j'imagine ? Oui, dans un mois. Allez, dans un mois. Et regardez ce film, lisez cet écrivain et voyez également ce qu'on peut faire avec le documentaire et le cinéma. On va voir... On va voir... On va voir...